Yoho, mon petit bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau anime et on va parler d'un anime disponible sur Wakanim car tout simplement il m'avait prêté un code pour un mois et je t'avais fait plusieurs vidéos donc je te mets les liens en i et en barre d'infos. Donc aujourd'hui on va parler de l'anime Africa Salarié Man. En ce qui concerne l'anime Africa Salarié Man, on est sur une série qui est en 12 épisodes et on suit des aventures en fait principalement de 3 Salarié Man, un lion qui est le supérieur, un lézard et un toucan. Donc en fait dans l'anime, les 12 épisodes, on suit tout simplement principalement les aventures de ces 3 protagonistes clés plus une tortue qui est le grand patron mais qu'on voit pas beaucoup et qui a pas leur rôle principal dans la série, c'est vraiment les 3 autres. Donc on suit tout simplement des petites aventures toutes bateaux de Salarié Man, de gars qui sont encore assez jeunes donc qui vont faire les... Un mois plus tard, je ne sais toujours pas comment ça s'appelle, ces putains de rendez-vous où tu as 4 filles par exemple et 4 mecs et que tu en profites du coup pour créer des liens et avoir plus ou moins plus tard, après un rendez-vous amoureux. Je n'ai pas retenu ça mais toujours est-il que, voilà, tu vas voir ça, tu vas voir des petits épisodes bah je redis ce qu'il y a dans l'épisode 1, le coup du lion qui enfile son costard et qui est là en mode, oh mince j'ai encore mis des poils sur mon costard etc. Mais on va avoir vraiment tout le temps, dans tous les épisodes, à chaque fois c'est dévisé en plein de petits épisodes avec plein de petites aventures rigolotes entre les Salarié Man et il y a le côté du coup le fait que ça soit des animaux d'origine d'Afrique et des animaux sauvages et que c'est mis en avant par rapport au caractère des personnages. Aucun animal n'a un vrai nom, ils appellent toucan, s'appellent toucan, lion s'appelle lion, lézard s'appelle lézard. Et ça je trouvais ça plutôt sympa parce que ça permettait de laisser l'animal et pas de l'humaniser. Donc ça c'est quelque chose que j'ai su énormément apprécier. Ce qui est sympa au niveau de la qualité du dessin et de l'illustration, c'est qu'on va voir très clairement que les personnages non importants ne sont pas dessinés en couleurs. C'est à dire tu vas voir une forme, tu vas voir un personnage tout bleu, par exemple même pour un gorille ou pour je sais pas moi un tigre s'il n'est pas important réellement, si on ne va pas le revoir après, si c'est juste un personnage éphémère il ne sera pas coloré alors que les personnages intéressants, importants de l'histoire sont réellement avec une réelle apparence. C'est à dire que tu vas vraiment voir un gorille, tu vas voir le gris du gorille, etc. Enfin gris noir, tu vas voir les rayures du léopard, etc. Alors que l'autre sinon il aurait été dans les tons tout bleus ou tout roses et c'est tout, ça aurait été unifié. Donc ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier. Par contre en ce qui concerne le mouvement des personnages et tout ça, il faut savoir que c'est très, ça fait très jeu vidéo en fait au niveau des mouvements, des personnages, etc. Ça fait très jeu vidéo et ça peut déranger. Personnellement ça ne m'a pas dérangée, j'ai trouvé que ça collait bien aussi au niveau de l'ambiance et des épisodes. Ce que je te dirais en plus par rapport à cet anime, c'est juste que c'est un anime sans prise de tête. Il n'a pas de réel fin, il n'a pas de réel début. Par contre je te conseille bien entendu de regarder les épisodes dans l'ordre parce qu'il y a quand même une sorte de trame. Mais ce que j'aime aussi énormément, c'est justement que c'est le genre de petite anime détente à se garder une fois par semaine. Le jour, en fin de semaine par exemple le vendredi pour le dernier jour, quand tu vas limite prendre un bain pour te reposer, te relaxer et tu regardes ton petit épisode d'Africa Salary Man, c'est juste le combo parfait. C'est vraiment quelque chose de très détente, sans prise de tête. Il n'y a pas de réelle histoire, c'est-à-dire que tu peux des fois être un peu déconnecté de ton cerveau, un peu déconnecté, tu n'as pas loupé l'information ultra importante qui va jouer toute l'aventure. Mais c'est ça aussi que j'ai trouvé intéressant et agréable, c'était d'avoir une histoire sans trop de prise de tête. Et plutôt sympa et surtout avec une bonne dose d'humour. On n'a pas mis une pincée de sel là, on a mis le flacon de sel entier. Donc en tout cas, c'est un anime que je te conseille et que j'ai vraiment énormément apprécié. Je te dirai, je mettrai une note de 3 sur 5. 3,5 sur 5 plutôt.